Musique Caméra! Ah! Ha ha ha! Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Samedi, pseudo ensoleillé. Écoutez, je pense quand même que notre workout va bien marcher. Vous êtes capables d'aller sortir dehors un petit peu courir. Mais on n'a quand même pas le gros soleil qu'on s'attendait. Alors, on a un petit peu de tristesse, mais beaucoup de bonheur d'être ensemble aujourd'hui. Hey gang, on a annoncé que lundi, nos entraînements en ligne commençaient. Alors, c'est là que ça se passe. Lundi, on start ça. Donc, simplicité. On a reparti le flip. Tous les abonnements qui étaient valides et qui sont en vigueur présentement sont encore bons. Que vous ayez deux fois semaine, trois fois semaine ou illimité. Vous pouvez profiter des séances sur Flip maintenant. Pour ceux qui s'inquiètent un peu à savoir si là, si mon flip est actif, ça veut-tu dire que quand je vais revenir, je perds ce temps-là? Eh bien non. Quand le gym va rouvrir suite à la crise, tout le temps perdu va être remis à la fin. Donc, gratuit. Donc, on va juste extensionner les abonnements. Ce qui vous permet présentement de profiter quand même de tous nos workouts et des entraînements à la maison avec les coachs dès lundi. Alors, quand vous allez vous inscrire, vous sélectionnez l'heure à laquelle vous voulez participer. Vous cliquez dans la confirmation de présence. Le lien Zoom est en haut. C'est là que ça va se passer pour l'entraînement. Les places sont limitées. On l'a monté à 20 parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'avec Zoom, l'entraîneur peut se promener de caméra en caméra pour être capable de voir ce que vous faites et vous donner des conseils personnalisés. Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc, on l'a mis à 20 personnes par cours. Donc, il y a trois cours par jour. Un à 9h, un à midi, un à 5h le soir, dès lundi. Et si on voit qu'on est tout le temps sold out, bien écoutez, on va en donner plus. On veut être avec vous autres pendant ce temps-là de quarantaine et d'isolement. On veut se retrouver et trouver des moyens ingénieux finalement de se rassembler quand même et de continuer à s'entraîner, à rechercher la santé et à atteindre nos résultats d'amélioration de la condition physique. Alors, aujourd'hui avec Théo qui est prêt pour un gros workout, on part ça en force. Écoutez, on a 10 minutes de mouvements à faire au début. Une minute par mouvement, 5 mouvements. Donc, je fais une minute totale et j'avance comme ça. Au bout de 5, je retourne à mon mouvement numéro 1. Alors, le mouvement numéro 1, c'est des lunges plus open. Excusez-moi, j'avais mis ça ici. Alors, lunges plus open. Théo, tu vas me faire un lunges. Puis, rendu en bas de ton lunges, tu vas vraiment essayer d'aller toucher le plafond et étirer au maximum. Hop, et tu remontes. Donc, l'objectif ici, quand je suis rendu en bas, c'est de pousser mon bassin vers l'avant pour aller étirer mon psoas. Alors, vas-y. Je pousse grand vers le ciel. Et là, tu peux redescendre tes bras et je repousse. Donc, on en fait comme ça pendant une minute. À chaque fois, vous essayez de pousser votre bassin vers l'avant. Évidemment, je ne veux pas avoir le dos rond. Je vais avoir les abdos engagés et je pousse mon bassin. Alors, on fait ça pendant une minute. Le deuxième, c'est les mountain climbers. Théo, mountain climbers, s'il te plaît. Position push-up. J'amène un genou à l'avant. Et ensuite de ça, un genou à l'avant. Non, un genou à l'avant. Vas-y. Et là, on saute comme ça pendant une minute. Donc, je veux vraiment aller étirer le plus loin possible ma jambe à l'arrière. Tu aurais aimé le démontrer de côté? Je vais te placer ça ici comme ça, regarde, pour te donner de la place. Donc, de côté, j'amène un genou pour commencer. Et là, je saute comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible mon pied à l'arrière à chaque coup. Vous n'êtes pas obligés d'aller au maximum de la vitesse. Faites juste une bonne ouverture. Vous pouvez même essayer d'amener votre genou à l'extérieur de votre coude. Vraiment aller chercher une grosse ouverture au niveau des hanches pendant une minute. Troisième mouvement, up and down burpees. Donc, pas de saut, pas de push-up. La section du milieu du burpees. Donc, position push-up. Je relance, je remonte, je me relève. Et je me relève comme ça. Donc, j'y vais pendant une minute. Un rythme soutenu, mais pas à l'autre encore une fois. C'est une portion d'échauffement. On veut juste aller faire bouger nos articulations, augmenter la température corporelle et s'assurer que nos muscles sont prêts pour l'entraînement. Quatrième mouvement, push-up, up and down. Dans un push-up, up and down, donc je vais me placer en position push-up. Excusez-moi, un push-up, un bras. Donc, ce qu'on fait, c'est que je me mets en position push-up. Je veux que mon bassin, il reste vraiment solide ici, super droit. Et je vais prendre une main pour aller toucher mon épaule sans que mon bassin, lui, il twiste. Donc, pendant une minute. Donc, on veut éviter le mouvement du bassin, s'assurer que je suis vraiment fort et stable. Vous pouvez y aller avec les pieds un petit peu plus larges, juste pour vous donner un petit peu de stabilité de plus. Et là, vraiment, ça ici, ça reste droit. Si jamais vous avez un bâton à la maison, un bâton de hockey ou autre, ça pourrait être une bonne idée, juste pour se concentrer sur le mouvement, de mettre le bâton dans le bas de votre dos. Puis, ça permettrait de savoir quand vous levez, est-ce que ça twiste ou pas. Donc, le défi, ce serait de le maintenir en place pendant une minute. Dernier mouvement, le bridge. Donc, les deux pieds sur un banc, une boîte, le divan. Couché au sol. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire là, oui, si tu veux. Donc, couché au sol, les deux pieds ici, sur les blocs dans ce cas-ci. Mains de chaque côté, bassin d'insère au maximum. Et je maintiens cette position-là pendant une minute très, très engagée. Je travaille mes fesses, je travaille le bas de mon dos. Je vais avoir une belle position droite. Et là, pendant ce temps-là, comme vous comprenez, qu'on vient de faire quand même presque quatre minutes de mouvement actif, on relaxe pendant une minute, on reste juste gainé en isométrie. Et on se relève. Je fais deux fois le circuit. Donc, ça, ça serait notre échauffement. Normalement, il y a des gouttes pas mal qui viennent avec ça. C'est un bon training d'échauffement, en fait, de tout le corps. Alors, quand je m'en vais dans ma section 2, on va travailler un peu la grip aujourd'hui. La grip qui est ultra importante à notre retour quand on va faire des pull-up. Ultra important d'avoir une bonne grip. Quand je fais de l'haltérophilie, avoir une bonne grip, des bons avant-bras, ça va nous aider. Alors, on va faire abdos avant-bras dans cette deuxième section-là avant de passer à mon entraînement. Donc, la première chose à faire pour mes abdos, ça va être un L-sit entre deux boîtes, entre deux chaises à la maison. Trouvez-vous même, des fois, si vous avez des dumbbells et que vous voulez rendre ça difficile, vous vous mettez vos dumbbells debout. On essaie de faire le L-sit là-dessus. Donc, je me place les bras très, très droits. Je vais engager au maximum mes épaules pour pousser vers le bas. Et là, Théo, il va essayer de lever ses genoux pour commencer parce que d'avoir les jambes très, très droites, ça fait un trop gros bras de levier. Chez les jeunes ou chez les débutants, c'est un petit peu plus difficile. Alors, vas-y, Théo, positionne-toi, genou haut. Et là, tu essaies de maintenir la position. Ce qu'on veut, c'est un total de travail de 30 secondes. Ça ne veut pas dire, ou 25-30 secondes. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de maintenir pendant 30 secondes la position. C'est que vous faites le maximum de temps. Quand vous n'êtes plus capable, vous déposez. Et le temps, lui, il continue. Et vous faites ça pour un total d'efforts de 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on va faire un suitcase carry. Donc, le suitcase carry, c'est d'aller chercher une instabilité. Tiens, Théo, je vais te donner le 4 litres. En fait, c'est d'aller chercher une certaine instabilité ou un travail de gainage. Alors, c'est comme si je tenais une valise. Dans ce cas-ci, on prend le 4 litres d'eau. Si vous avez un dumbbell, ça peut être ça aussi. On l'éloigne de notre corps. Et là, je vais marcher dans la pièce ou faire des genoux. Tu peux revenir, Théo. Reste ici. OK? Donc, le truc, c'est qu'on ne veut vraiment pas qu'il vienne nous toucher. On veut créer un bras de levier un peu plus loin que mes abdos opposés embarquent. Et dans ce cas-ci, là, on prendrait, et je l'éloigne de moi, je le tiens mon bras droit, et là, j'y vais pour des genoux hauts où je me promène dans la pièce. Ça, c'est un délivre. Si les enfants à la maison ou les personnes débutantes essayent d'y aller avec un poids un petit peu plus léger, mais on veut vraiment qu'il soit décollé de notre corps, donc je vais faire un 30 secondes par côté, et je vais faire ça trois fois. OK? Avec un petit repos entre, je vais faire ça trois fois. La deuxième section, là, on va vraiment travailler les avant-bras. Je vais faire un 25 secondes de pinch grip par côté. Le pinch grip, ce qu'on veut, c'est vraiment juste aller le chercher, vous avez sûrement déjà vu ça, si vous êtes des adeptes de l'entraînement ou du crossfit, des personnes qui prennent des plaques d'haltérophilie dans leurs mains et qui font juste les maintenir pour aller chercher cette préhension-là. Alors, dans notre cas, si on prend un dumbbell avec Théo, lui, il prendrait le dumbbell vraiment par le bout, puis il irait travailler ses doigts en force pour vraiment, là, avoir, maintenir le plus longtemps qu'il est capable cette position-là. Qu'est-ce que c'est pratique, ça, pour les sports? Bien, écoutez, on voit souvent, hein, aussi, les joueurs de hockey, là, ils vont faire des rich shots et compagnie. Certains sports qui ont besoin, comme le baseball et compagnie, de lancer, avoir des bons avant-bras. Ce genre de mouvement-là est intéressant. Donc, je vais maintenir 25 secondes par côté le pinch grip. Je peux prendre carrément les deux aussi en même temps, là, tant qu'à ça, là, 25 secondes total, je tiens les deux en même temps. Et à la suite de ça, je vais faire un 25 secondes de fat grip carry. Le fat grip, ce qu'on va aller voir, c'est contrairement au pinch, que j'ai mes mains très, très petites puis que j'essaie de tenir quelque chose, le fat grip, c'est l'inverse. C'est comme si j'avais une prise ultra grosse que j'essayais de maintenir. Donc, un est à la limite fermé, l'autre est à la limite ouverte. À la maison, si vous avez un dumbbell, on met une grosse serviette autour pour venir, où est-ce qu'il y a la poignée, pour que ça soit vraiment gros. Nous autres, si on n'a pas de serviette, on peut utiliser les sacs. Donc, le sac pour le pinch grip, ça ferait très bien. Mon premier, si vous n'avez pas de dumbbell, j'utilise le sac. Donc, je vais fermer mon sac pour juste avoir les doigts qui tiennent au bout, comme ça. Alors ça, je préfère faire mon pinch grip. Puis, pour mon fat grip, là, c'est plus difficile si vous êtes à la maison puis que vous n'avez pas de gros poids parce que prendre de quoi qui est avec une grosse prise puis qui n'est pas lourd, pas vraiment stressant. Alors, à ce moment-là, si vous n'avez pas de poids, l'autre option que j'ai donnée à Théo ici, il va se mettre à genoux, en fait, face à une chaise ou face à un banc. Un petit peu plus difficile, dans le cas d'un divan, mais vous pouvez vous mettre au bout. Il va prendre des poids puis là, on va faire 30 secondes de flexion de poignet vers le haut puis 30 secondes de l'autre sens aussi. Donc là, un petit peu plus classique, à la Rocky Balboa, mesdames et messieurs, on y va vraiment, là, avant-bras, de bas en haut pour aller chercher une certaine, là, pompe au niveau de mes avant-bras. Alors, de cette manière-là, je vais aller chercher vraiment un bon travail d'avant-bras puis un bon travail de gainage avec mes carries, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la portion, là, vous allez voir, l'échauffement est beaucoup plus dur que cette section-là. Cette section-là, on est vraiment en travail spécifique. Et là, on rentre dans le workout. Le workout, c'est 4 rondes de hamwrap 4 minutes. Donc, c'est le plus de répétitions possible en 4 minutes. On va refaire ça 4 rondes. Entre les rondes, vous allez prendre 3 minutes de repos parce que ce qu'on veut dans le workout, c'est un maximum d'efforts, là. All out pour l'effort. On veut vraiment que vous vous donniez au max pendant 4 minutes. On fait 200 mètres de course. Il fait pseudo beau dehors. Ça fait que 200 mètres de course à l'extérieur. Ensuite de ça, on va faire 20 sauts par-dessus une boîte. Ceux qui n'ont pas de... Ceux qui ne leur tentent pas d'aller courir, en fait, ou qui, peut-être, ça donne moins, vous êtes dans un bloc appartement et autres, là. Peut-être qu'on peut changer le 400 mètres de course. On vous a proposé... 200 mètres de course, on vous a proposé 80 single under, donc des sauts normal. Si vous n'avez pas de corde à danser, on n'oublie pas, on jump, tap, jump, tap pour garder le rythme et essayer de travailler notre coordination. Donc, 80 sauts, où est-ce que quand je suis dans les airs, je tape sur mes cuisses puis je travaille ma séquence. Si vous êtes un habitué puis que vous avez accès à une corde à danser, 40 double under. Ça va me donner à peu près le temps de travail d'avoir couru 200 mètres. Une fois que je reviens de mon 200 mètres, 20 sauts par-dessus un objet. Donc, dans ce cas ici, j'ai mis trois blocs pour Théo. Vous pouvez prendre des livres à la maison, vous pouvez mettre un sac à dos debout qui aurait très, très pu faire l'affaire. Je jump par-dessus mon sac à dos. Donc, 20 sauts, un, tu y vas, deux, trois. Excellent. Fait que j'en fais 20 total. Le sac à dos aurait pu être un bon défi aussi. Est-ce que tu souhaites essayer le sac à dos? Oui, tu veux le faire, hein? OK. On l'essaye. Alors, sac à dos, je le mets comme ça. À ce moment-là, il pourrait sauter de face. Essaye de jumper. Un. Excellent. L'autre bord. Deux. 20 sauts comme ça. Et quand vous avez terminé vos 20 sauts, eh bien là, on s'en va pour des dumbbells dual snatch. Donc, Théo, tu vas prendre tes dumbbells s'il te plaît. Yes. Et on se place pour des snatch. Donc, je touche le sol. Mon dos reste bien droit. Jambes fléchies. Je touche le sol et je finis au-dessus de la tête. Vas-y. Hop. Et là, j'y vais pour un maximum de répétitions pour le temps qui reste. OK. Si à la maison, vous n'avez pas de dumbbells, c'est beau, Théo, merci beaucoup, vous pouvez le faire avec vos fameux 10 livres. Donc, les 4 litres. Donc, on se rappelle, je prends mes 4 litres. Hop. Je finis au-dessus de la tête. Comme ça. Si vous n'avez pas de 4 litres, ce qui m'étonnerait pas mal, bien écoutez, vous pouvez le faire avec le sac à dos. On l'a déjà démontré avec le sac à dos comment faire. Alors, peut-être une petite démonstration que je pourrais faire encore. Donc, sac à dos. Je place mon poids dans le milieu, touche le sol, je finis au-dessus de la tête. Et là, j'en fais le maximum de répétitions pour le temps restant. On s'entend que c'est un ham wrap 4 minutes. Si vous avez couru votre 200 mètres vraiment en sprint, que vous êtes revenu, que vous avez fait 20 sauts en hauteur par-dessus un objet quelconque, il va peut-être vous rester un genre de 1 minute 30, 2 minutes comme il faut pour faire les snatchs. Ça va quand même faire beaucoup de répétitions. On s'assure de garder un rythme constant. On se donne au maximum. On prend 3 minutes de repos. et je recommence cette séquence-là 4 fois. Alors, voilà pour aujourd'hui. Gros workout en 3 phases. Une phase de cardio au début, warm-up cardio quand même intense, un bon 10 minutes. Une phase de plus technique et je finis avec un 4 fois 4 minutes, mais vraiment dans le piton. Très intense, donc 16 minutes d'effort pour 12 minutes de repos. Avec les 3 minutes entre chaque, je vais avoir 3 fois 3 minutes de repos. Alors, 4 fois 3 minutes en fait. Alors, voilà. Alors, bon workout à toutes et à tous. Amusez-vous aujourd'hui. Profitez de l'extérieur. Soyez en forme. Incitez des amis à vous accompagner. Utilisez des Zoom, FaceTime de ce monde pour faire les choses en ligne avec d'autres. Et restez en forme, gang. C'est la meilleure manière d'affronter les défis, la vie en général et de maintenir sa santé. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada